Bonjour et bienvenue en Pays d'Arles. Aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la plaine de la Croix, des beaux de Provence et du sud des Alpilles à bord de ce coucou assez atypique. C'est parti ! L'étang des Aulnes, à quelques kilomètres de Saint-Martin-de-Croix, est le principal plan d'eau de la Croix. Propriété du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, il est aujourd'hui un lieu de culture, de concert où de nombreux artistes se produisent. Cette plaine caillouteuse et aride est la dernière steppe d'Europe occidentale. Elle correspond au paysage typique de la Croix-Sèche, appelé Koussoul, que les auteurs antiques ont décrit comme un champ de cailloux. Le Koussoul est parcouru depuis l'Antiquité par d'immenses troupeaux de moutons. Les récentes découvertes archéologiques et les nombreuses bergeries romaines qui subsistent attestent de cette ancienneté. La race ovine locale est le Mérinos d'Arles, élevé pour la laine et les agneaux. Cet écosystème est remarquable tant pour sa faune que pour sa flore. Il a été classé Réserve naturelle nationale en 2001. Cet écosystème est remarquable tant pour sa faune que pour sa faune. Le Koussoul est un peu de froid. 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 Un sentier d'interprétation, la Draille des Koussoul, permet de parcourir à pied une partie de la réserve. Long de 4,5 km, il offre la possibilité de découvrir les aspects méconnus de la Croix-Sèche après avoir visité l'écomusée de la Croix, situé à Saint-Martin-de-Croix. A la jonction de deux écosystèmes remarquables, la Croix et la Camargue, la réserve naturelle des marais du Viguerra constitue un paysage étonnant d'une incroyable richesse. Ils s'étendent sur 1200 hectares de nature sauvage et préservée et constituent un site majeur pour la conservation des oiseaux d'eau en Europe. 292 espèces d'oiseaux sont observées sur le site. Ils se caractérisent aussi par sa diversité floristique avec 862 espèces répertoriées. Le site propose des visites libres ou guidées, à pied sur les nombreux sentiers d'interprétation, ainsi que des balades en calèche, une façon unique d'approcher au plus près oiseaux et mammifères. Voici les Alpilles. Le massif s'étend depuis la vallée du Rhône jusqu'à la vallée de la Durance. Il domine au nord la plaine maraîchère de Saint-Rémy-de-Provence et au sud la plaine de la Croix. Du haut de ce promontoire, les seigneurs des beaux, descendants du roi mage Balthazar, ont dominé la Provence médiévale, avant de céder leur place au comte de Provence puis au roi de France. Dressé sur son éperon rocheux, le village des beaux de Provence et son château fortifié surplombent la vallée des beaux et ses paysages de garigues, de collines et de vallons, de vignes et d'oliverets bien alignés. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus à l'ouest, le village de Fontvieille offre aux visiteurs son célèbre moulin, le moulin de Daudé, celui-là même où l'auteur des lettres de mon moulin tenait sa correspondance. À quelques kilomètres de là, le site de la mennerie romaine et de l'aqueduc de Barbegal révèle toute l'ingéniosité des bâtisseurs romains. Ce véritable complexe industriel à flanc de collines alimentait Arne en eau et en farine. Musique Autre lieu de promenade et de randonnée, le chemin des crêtes qui s'étend selon un axe Est-Ouest et qui offre un panorama extraordinaire sur l'un des paysages les plus emblématiques de Provence. Musique Musique Du haut de ses 498 mètres, la tour des Opilles, située sur la commune des Guères, est le point culminant du massif des Alpilles. Le massif se parcourt sans fin, à pied, à cheval ou en vélo. Pour le préserver des incendies, son accès est interdit en saison estivale, les jours de Grand Mistral. Musique 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 Musique